Marcher et ne pas oublier. 200 personnes rassemblées en mémoire de Tessa, 17 ans. Dans le cortège, beaucoup d'anonymes, sa famille et ses amis venus lui rendre hommage. C'était une amie de classe, c'est important de garder sa mémoire. On a grandi avec elle et c'était important de venir pour que Tessa, pour que personne ne l'oublie. C'est sur cette route de campagne que Tessa a perdu la vie. Le 20 décembre 2018, alors qu'elle rentre chez elle de nuit, elle est fauchée mortellement par un automobiliste. Ce dernier prend la fuite, il est toujours recherché. Pour connaître la vérité, pour que la personne qui a fait ça se dénonce plus rapidement, pour faire un deuil plus tard, on ne peut plus avancer. Avec cette marche blanche, les parents de Tessa ont tenu à ce que leur fille ne soit pas oubliée. J'ai appréhendé cette date depuis très très longtemps. J'ai longtemps pensé que je ne survivrais pas. Et pourtant, on est là. Perdre un enfant, c'est une douleur qui est inexplicable. C'est toujours ce que je dis. On est amputé. Moi, on m'a arraché le cœur. Un couple qui veut aujourd'hui s'adresser à celui qui a percuté leur fille. Il a certainement peur de la justice humaine. Peut-être de faire la prison, mais nous, la condamnation, on l'a. Nous, on a pris perpétuité, en fait. Parce qu'on ne profitera plus jamais de notre fille, on ne profitera plus de ses bons moments. On n'aura pas la chance de l'avoir évolué dans sa vie de femme, de connaître ses enfants. Son frère doit grandir avec ça. Et je crois que la moindre des choses que nous doit cette personne, c'est qu'elle prenne enfin son courage. Et ce que j'appelle sa dignité, qu'elle nous dise enfin ce qui s'est passé. Des parents qui veulent aussi sensibiliser au danger de la route pour les piétons. L'an dernier, ils représentaient 15% des victimes. Et aujourd'hui, je sais que tu es toujours là dans nos cœurs à tous.